Babacar Tambédu, puis Ndeindak Touré, placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de recherche de Dakar-Federb. Suite à son audition, l'ancienne animatrice de télé a été arrêtée sur instruction du procureur de la République. Ndeindak Touré aurait tenu des propos appelant à la résistance. À un fisc, les autorités coutumières sont très préoccupées par les blocages constatés dans les activités économiques et sociales dans la région de Dakar. Le résultat des récentes manifestations violentes invite le président Macky Sall à un dialogue sincère avec l'opposant Ousmane Sonko et ce dernier a accepté la main tendue par le président de la République. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Le grand Ndeidi Réopala Mbeng condamne tout discours incitant à une répression aveugle des manifestants. Ces propos sont recueillis par Robert Djandi et Salasam. Aujourd'hui, il y a une crise. C'est cette crise-là qu'on a demandé en dialogue. Dialoguer sans Ousmane Sonko, c'est à reprendre. Dialoguer sans Ousmane Sonko, ce n'est pas un dialogue aujourd'hui, un dialogue national ou un dialogue social. C'est un dialogue par rapport à une situation. C'est lui qui a causé ces situations-là. Mais on ne peut pas faire le dialogue sans lui. Et Ousmane Sonko aussi, on lui demande de répondre à cet appel. Même les guerres, ça se finit autour d'une table. Donc aujourd'hui, nous subirons des situations inacceptables. Il n'y a pas l'école, les universités sont fermées, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas de boulangerie. Dans les banques, il y a toutes ces situations. Nous sommes en crise et nous voulons sortir dans cette situation-là. Des personnalités religieuses en train de dire « Oui, président, d'Orel, quand il est d'Orel, tapez sur qui ? » Ça, c'est vraiment regrettable. Et nous demandons à ces gens-là de présenter leurs excuses. Le syndicat des travailleurs de l'enseignement supérieur a fait face à la presse. Il dénonce ainsi le manque de statut des enseignants des ISEPS, le problème sur les salaires et le fonctionnement. Il demande au ministère de l'enseignement supérieur de prendre ses responsabilités pour une intégration immédiate de ses enseignants dans les universités du Sénégal. Nous les écoutons au micro de Gustave-Emmanuel Fay. On avait interpellé l'opinion sur le ministère de l'enseignement supérieur de prendre des courriers, mais aussi de prendre des démarches parallèles pour essayer de voir comment améliorer les conditions de travail et de vie de ces travailleurs et enseignants. Malheureusement, nous n'avons pas été écoutés. Les directeurs ne nous ont pas écoutés. Le DGS n'a pas écouté. Le ministère aussi ne réagit pas. On avait dit l'autre fois que les travailleurs d'ISEPS sont payés en deçà de ce qui est normal. Il y a un décret qui est là, qui régit tous les travailleurs de l'enseignement supérieur. Parce que le décret dit que tous les travailleurs non enseignants sont régis par le décret de l'enseignement supérieur. Mais ce que nous avons constaté aujourd'hui au ZEPS a dit que, mis à part le ministère et les directrices qui sont là, ne sont pas en train de jouer le jeu. Parce que si on voudrait la sérénité et que les travailleurs sont là pour négocier avec vous, vous leur tournez le dos, ça vous dit que vous n'êtes pas de bonne foi. Vous n'êtes pas de bonne foi. Je peux me tromper, mais ce que je crois, c'est que je constate. C'est pourquoi nous avons décidé de décréter 40 taux renouvelables et de revenir ici dans trois jours pour décréter encore s'il le faut. Parce qu'il faut que ce problème soit réglé définitivement et qu'on passe à autre chose. A Saint-Louis, le secteur de la pêche artisanale souffre dans la langue de barbarie. Des centaines de pirogues reviennent à la terre ferme par faute de licences de pêche. Un papier qui leur permet de continuer leurs activités en zone mauritanienne. Les pêcheurs de la ville de Saint-Louis ont aussi demandé au gouvernement de tout mettre en œuvre pour soutenir les pêcheurs qui ne savent plus à quel sens vouer. Nous les écoutons au micro de Moussa Diagne. La situation de la pêche dans la langue de barbarie est plus que jamais prééquipante. Dans ce quartier, des pêcheurs, ils sont nombreux à penser que leur métier traverse une passe très difficile du fait des problèmes qui secouent le milieu de la pêche artisanale. C'est vrai qu'il y a des avancées au niveau de la pêche. Mais ce que nous voulons, c'est qu'on nous baisse les prix du carburant. Le carburant coûte excessivement cher dans cette période où ça ne va pas. L'interdiction de la pêche nocturne aux Saint-Louis Nantes et aux Félé-Félé pose beaucoup de problèmes. Premièrement, parce qu'elle remet en cause la vocation de la pêche artisanale qui est de ravitailler le marché intérieur. Depuis qu'on a commencé à interdire la pêche nocturne, la pêche artisanale n'est plus en mesure de ravitailler le marché intérieur. Quand on vous parle, je suis témoin des choses. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus pêcher au niveau des profondeurs parce qu'il y a la marine. Et avant-hier, il y a mes enfants qu'on a raisonné. Pourquoi ils étaient partis pêcher dans des zones où c'est des zones interdites ? C'est ça qui nous pose problème. Dans ce quartier des pêcheurs, ces jeunes ont aussi évoqué la concurrence déloyale que leur livrent les armateurs de bateaux de pêche qui utilisent d'autres stratégies pour plier nos côtes. Ces bateaux causent beaucoup de torts à la pêche artisanale. Ces bateaux créent une concurrence déloyale au niveau de la pêche au Sénégal. Et si le poisson se raréfie de plus en plus, c'est à cause de ces bateaux de l'Union européenne qui pêchent dans le cadre de ces accords. Mais c'est à cause aussi d'autres bateaux chinois, turcs et autres qui pêchent au Sénégal. Parcès intérieur. Si vous ajoutez à cela la question du monofilament qui est à l'eau du jour, voilà le monofilament. C'est ça le monofilament. Et comme on le définit, c'est un fil fin. Un fil fin. C'est un filet qui est composé d'un élément mono. Mono. C'est avec ça qu'on tient ce filet-là. Regardez en comparaison. Voici le multi-monofilament. Vous avez un filet. Vous avez ici une vingtaine de fils qui composent ce filet-là. La pêche artisanale pêche avec ça. La pêche industrielle pêche avec ça. Comment on peut penser que ceci est nuisible et ne pas dire que ceci est acceptable ? Non. Les pêcheurs de la langue de barbarie ont aussi invité l'État du Sénégal à renforcer la capacité des charpentiers pour un transfert de compétences dans le cadre de la promotion des pirogues de fibres de verre. Révolutionner un peu la pêche. Il nous faut des sessions de formation, des renforcements de capacité. Nous, en tant que charpentiers, nous ne savons que faire des pirogues en bois. Aujourd'hui, c'est le développement qu'on parle. Il nous faut apprendre les techniques de fabrication des pirogues de fibres de verre. Face à ces difficultés que traverse le secteur de la pêche à Saint-Louis, les professionnels de la mer ont aussi invité les pouvoirs publics à tout mettre en œuvre pour donner un nouvel élan à la pêche artisanale. C'était le dossier du jour avec Moussa Diagne. Puis, après les violences, affrontements au Sénégal, la communauté internationale et les stars du foot appellent à la paix. Une crise qui semble partie pour durer et impacte le sport local avec des annulations d'événements, n'est-ce pas, Fatima Silla ? Les appels à l'arrêt des violences se sont succédés depuis le début des affrontements au Sénégal. Le monde sportif n'est pas resté muette face à cette situation qui secoue le pays. Les stars du foot se sont exprimées à travers leurs différentes plateformes. On peut citer notre star planétaire Sayomani et ses coéquipiers n'ont pas dérogé à la règle. Les scènes de guérilla urbaine ont fini de semer la psychose dans les rues de Dakar. Les premières annulations d'événements sportifs sont tombées. Les différentes fédérations ont respectivement annulé leur programme à travers des communiqués. À quelques journées de la fin de saison, le Sénégal est toujours sous tension. D'autres manifestations sont annoncées en fin de semaine. Une situation qui risque davantage de paralyser le monde. Fatima Assela, et voilà, c'est ce qui met fin à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Excellente suite des programmes sur la 2S TV. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada